Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là aujourd'hui, j'ai un projet, un projet d'installation. Je vais installer sur l'Aztec des panneaux solaires sur mesure, un peu comme ceux que j'avais installés sur le RAM, avec notre setup, avec le Lucky, comme vous pouvez voir ici. Donc la procédure est assez simple. Les panneaux sont découpés sur mesure pour épouser la forme du capot du véhicule. J'aimais vraiment le concept, je trouvais que ça vient vraiment optimiser tous les espaces plats qu'on a sur le véhicule. Puis sur l'Aztec, on n'en aura pas vraiment, parce que je ne sais pas encore si on ne va pas mettre quelque chose sur le toit, que ce soit une boîte de rangement, je ne sais pas exactement comment on va organiser ça, mais je sais que le toit va être occupé par d'autres choses. Donc il va me rester juste le capot pour aller chercher de l'énergie solaire. C'est le fun des fois d'avoir des panneaux solaires portatifs, mais c'est le fun d'avoir des panneaux solaires qui sont toujours là, qui vont toujours remplir nos batteries en tout temps sans qu'on ait trop à se casser la tête. Fait que c'est ça le projet du jour. Donc, ça a l'air d'être ça, des panneaux solaires sur mesure. C'est une compagnie qui s'appelle Lensun Solar. C'est la même compagnie qui avait fait ça pour mon RAM. Et eux autres s'assurent de placer le plus de cellules solaires à l'intérieur du panneau dans les dimensions qu'on va leur donner. Puis idéalement, on essaie de leur donner les meilleures mesures possibles, parce que moi, je n'ai pas fait une job parfaite. Je ne suis pas trop sûr du résultat au niveau du look que ça va donner parce que je ne sais pas si j'étais dans les patates quand j'ai fait mes mesures. Mais en tout cas, j'ai vérifié et ça va rentrer quand même. Mais côté esthétique, ça ne va peut-être pas suivre parfaitement les lignes du véhicule. Puis moi, ce qu'ils ont arrivé à faire, c'est deux panneaux solaires de 63 watts, ce qui va me donner un total de 126 watts avec les deux ensemble. Pour l'installation, c'est assez simple. Dans le fond, c'est vraiment deux panneaux de plastique qu'on devra coller et utiliser quelque chose qui va les faire adhérer à très long terme. Moi, ce que j'utilise, c'est du ruban double face de 3M qui est fait pour les automobiles. Donc, pour ce qui est des trims ou des éléments décoratifs, c'est ce que les constructeurs utilisent. Donc, ça adore très bien et à très long terme. C'est ce que j'avais utilisé sur le ram et ça avait fait un bon travail. La gaffe que j'avais faite sur le ram, par contre, c'est que j'avais essayé d'en économiser un petit peu dans les coins et il faut vraiment en mettre jusqu'au rebord pour ne pas se faire avoir parce que j'ai un petit coin qui a surélevé. Puis étant donné qu'il y a quand même une petite courbe, puis il faut vraiment qu'il vienne se coller sur la courbe, il faut vraiment qu'il n'y ait aucun espace. Il faut vraiment remplir au complet notre ruban adhésif pour être sûr que ça ne décolle pas parce que moi, j'ai une partie devant du camion où ça a voulu remonter un petit peu. Ça fait que ce n'est pas l'idéal. Sur le ram, j'ai utilisé une pellicule en dessous pour protéger la peinture de mon camion. Là, sur la steck, étant donné qu'on sait que ce n'est pas un véhicule qui va durer une éternité, je n'ai pas dépensé pour faire installer une pellicule pour protéger la peinture du véhicule. Je vais coller ça directement sur la peinture puis elle vienne que pourra. Question que ça adhère bien à la surface, mon ruban double face, je viens nettoyer l'arrière de mes panneaux avec des essuie-tous et de l'alcool pour être sûr qu'on enlève toutes les petites impuretés et les petites poussières. Je vais aller faire la même procédure après ça sur mon capot du véhicule pour que ça soit parfait. J'ai presque fini d'installer mon ruban. Si j'avais une recommandation à leur faire, c'est que ce serait vraiment cool qu'il les envoie avec déjà le ruban installé sur les panneaux. Ça éviterait d'un des erreurs comme moi j'ai fait la première fois. Puis c'est quand même une étape fastidieuse et vraiment importante parce qu'il faut vraiment le faire comme il faut puis en mettre partout parce que ce tape-là, une fois que c'est collé, ça ne bouge plus de là. c'est très dur à jouer avec après. Donc, c'est ma recommandation pour la compagnie Lanceria. La prochaine étape, c'est de positionner nos panneaux puis de venir se marquer avec du ruban à peinture comme ça qui va être facile à enlever par après. Puis dans le fond, ça va nous permettre de vraiment marquer nos coins pour venir le positionner parce que comme je disais tout à l'heure, quand on arrive avec le panneau, avec tous les rubans qui sont prêts à coller, on a juste une chance pour le positionner puis le mettre en place. Ça fait que c'est bien important qu'il soit directement à la bonne place du premier coup. Ça serait à peu près comme ça mon meilleur positionnement pour mes panneaux. Quand je disais tout à l'heure que ma prise de mesure n'était pas parfaite, bien c'est d'ici que j'aurais pu aller chercher l'angle parfait. Puis là, bien à la place, je ne sais pas pourquoi j'ai mesuré de là à ici au lieu d'ici. Mais sinon, dans le haut, j'aurais pu également aller chercher la courbe ici. Mais de toute façon, il n'y aurait pas rentré plus de cellules parce que regardez la taille d'une cellule, ça ressemble à ça ici. Ça aurait été juste une question esthétique. Je pense que si j'avais fait rapper le capot noir mât comme je l'ai fait sur le RAM, ça aurait moins paru mes imperfections dans mes mesures. Puis là, il faut savoir que vu que je dépassais 50 pouces, eux autres préféraient même de le faire en deux panneaux séparés plutôt que de le faire en un seul qui aurait risqué de se briser dans le transport. Et ça complique un petit peu je trouve mon positionnement par exemple parce que là, je dois me retrouver avec une craque entre les deux. Il va falloir que j'essaie de l'aligner parfaitement pour pas que ça paraisse. En fait, la ligne va paraître mais il faut que ça ait l'air droite. Donc là, ça devrait ressembler à ça une fois fini. J'ai marqué mes coins des lignes droites de référence, un autre coin, une ligne en haut puis ici. Quand je vais avoir replacé mon panneau, je vais le remettre exactement à l'endroit où j'ai marqué avec mon ruban. À partir de maintenant, on ne peut plus revenir en arrière. Je suis rendu à enlever les bandes protectrices du ruban deux faces puis après ça, on va aller le positionner. Pour toujours. J'aurais dû me laisser pousser les ongles pour cette étape-ci. Fait que là... Moi, je t'aide comment? Bien toi, tu m'aides à m'enligner. C'est pourquoi le t'aide? C'est pour s'enligner. On est supposé d'être collé sur la ligne... Interne ou externe? Interne. Mais puis lui, lui aussi? Lui, il se pose d'aller dans le coin. Bien là, il faut que tu montes. Ouh, ça colle tout de suite. Oui, ça va vite. Est-ce qu'il peut au pire me coller juste sur le coin? Monte en haut, monte. OK, pas trop. Il arrive flush, là. OK. Bon, fait qu'on peut le déposer comme ça. Oui, I guess, là. Mais penses-tu qu'il va trop monter haut en haut? Il a l'air d'être popis sur mon coin, ici. Bon, bien OK. Là, lui, il faut qu'il touche où, là, c'est quoi ce triangle-là? Le coin. Le coin, puis la ligne en haut. Le coin dans le coin. OK. Yep, beau boy. Moi, ça marche de mon bord, là. Ça suit tes affaires. Ah, si, il est déjà collé. Parce que je trouve que la ligne, elle s'en va de mince à large, on va ce que je voulais de toi. Pour la prochaine étape, étant donné que je suis vraiment pas bon à faire des joints de silicone, je vais venir me mettre mon même tape vert et faire le tour pour que si je dépasse avec mon silicone, bien, ça va dépasser sur le tape et ça va me faire une ligne quand même assez propre vu que je suis mauvais. L'important, c'est vraiment de venir sceller le joint entre le panneau et le capot parce que ce qu'on veut pas, c'est qu'il y a de l'eau qui s'infiltre puis que l'hiver, ça gèle et que là, ça fasse décoller puis en même temps, bien, ça va venir protéger notre adhésif à long terme puis ça va faire une belle finition quand on est bon pour faire des joints. Moi, je suis pas très bon. Fait que le tape devrait m'aider un peu puis on va voir ce que ça va donner comme résultat. Ça a l'air pas si pire. J'ai juste peur de quand je vais enlever mon tape. Ça y est, mon installation est complète. J'ai fait mes joints du mieux que je pouvais. Je pense que ça va au moins faire le travail. C'est pas la job la plus clean. Il va me rester un petit peu de nettoyage à faire pour que ça soit parfait. Puis pour le joint dans le milieu entre les deux panneaux, plutôt que de laisser une genre de craque jaune qui prend de l'expansion plus ça descend vu que je suis pas parfaitement droit, j'ai décidé de faire un joint plus large qui comble les deux puis qui me garde ça noir entre les deux comme si c'était un seul gros panneau qui prenait tout le capot. Là, je suis quand même satisfait de mon travail. Je suis pas satisfait de mes mesures que je leur ai envoyé parce que ma mesure n'était pas parfaite. Mais bon, ça va faire le travail puis 160 watts pour le peu de demandes qu'on a dans ce véhicule-là, ça va être amplement suffisant. Là, il va me rester juste à faire le test ultime. Là, présentement, on a un beau soleil. Il est un peu en angle donc c'est sûr que j'irai pas chercher la pleine capacité des panneaux mais on va s'assurer que tout fonctionne bien. Ça semble fonctionner. Je pense que j'aurais dû faire en premier comme étape dans mon guide, c'est arrêter de les tester avant tout mais heureusement, ils fonctionnent les deux. Là, présentement, je suis vraiment dans le pire angle avec le soleil qui arrive par en arrière en angle et mes panneaux qui sont dans le mauvais angle complètement donc là, j'entre à peu près une dizaine de watts. Ça va être attesté quand je vais être dans un angle optimal éventuellement mais au moins, ça me confirme que les deux génèrent de l'énergie puis c'est complet comme installation donc je suis curieux de savoir dans les commentaires est-ce que c'est le genre de truc qui vous intéresse d'installer des panneaux solaires sur mesure sur votre VR, sur votre véhicule, sur votre van ou peu importe. Moi, je trouve que c'est l'endroit le plus sous-estimé. J'ai pas vu beaucoup de monde faire ça à travers nos différents voyages puis je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir avoir des panneaux qui sont optimisés vraiment pour l'espace qu'on a. Fait que si ça vous intéresse, je vous mets le lien de Lensun dans les commentaires et sinon, ça complète pour aujourd'hui. Donc, merci beaucoup et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada